Ok, great. Alors, ces 14 Afghans sont des demandeurs d'asile qui ont déposé une demande d'asile en rétention administrative. Ce qu'ils veulent, simplement, c'est avoir le droit de pouvoir séjourner en France pendant leur demande d'asile, pour voir leur demande d'asile examinée le plus complètement possible. Parce qu'ils ont fait une première demande qui a été rejetée, c'est ça, par l'OFPRA ? Ils en sont à quelle phase de leur demande d'asile ? Donc, ils ont fait une première demande rejetée par l'OFPRA, ils ont fait appel de cette demande. Le problème, c'est que, comme ils sont dans des procédures exceptionnelles et prioritaires, ils risquent de toute façon une reconduite à la frontière, malgré cet appel. Pourquoi ce type de procédure d'urgence ? C'est une procédure d'urgence qui a été prévue parce qu'on voulait empêcher que les gens qui fassent des demandes d'asile pour empêcher simplement leur éloignement puissent se maintenir sur le territoire. Donc, c'est en principe fait pour des personnes qui vont faire plusieurs demandes d'asile ou qui feraient des demandes d'asile après de très nombreuses années en France sans de réelles causes. En l'occurrence, on n'est pas du tout dans cette situation-là, puisque ces personnes sont arrivées en France depuis peu de temps pour la plupart et sont venues en Europe pour demander une protection. Ils ne sont pas là pour des raisons abusives, mais simplement parce qu'ils sont en danger dans leur pays et souhaitent demander une protection. Il y a ce soir, apparemment, non confirmé par le ministère, mais apparemment un charter qui partirait depuis Londres, passerait par Léquin, puis par Paris. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez peur que ces 14 personnes fassent partie du voyage ? C'est le risque qu'elles prennent, effectivement. Elles ont toutes été vues par leur consulat qui est venu se déplacer dans les différents centres pour délivrer des documents permettant leur départ. Ces procédures qui sont menées aujourd'hui sont leur dernière chance pour qu'elles puissent avoir le droit de se maintenir sur le territoire et voir leur demande examinée avant d'être renvoyées en Afghanistan. Si ça n'est pas le cas, ce soir, elles prendront malheureusement l'avion pour l'Afghanistan. Vous disiez tout à l'heure que c'est la même opération que le démantèlement de la jungle de Calais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fait les premières interpellations sur Calais, ils ont fait à peu près 250 interpellations. Sur ces 250 interpellations, il y a eu certaines personnes qui ont été libérées, d'autres qui ont été placées en rétention. Mais les procédures ayant été majoritairement irrégulières, on a eu plus de 140 libérations en France. Pour éviter que les gens se réinstallent de là où ils ont été délogés, les opérations de police ont continué sur la côte. Et depuis deux semaines, on voit arriver très régulièrement des personnes uniquement de nationalité afghane qui ont été interpellées sur la côte et transférées en centre de rétention en vue de leur éloignement. C'est donc la droite continuité et la droite ligne de la première procédure d'interpellation massive qui a été faite sur la jungle à Calais. Alors, c'est le dossier pour M. Lavaille. Trois de mètres gardés, trois de mètres là-bas et un de mètres corsés. Ah, toi, t'aimes à les deux. C'est lequel ? C'est le deuxième, je me dis quand... Moi, j'ai deux personnes. Qui c'est qu'il y a M. Chat ? C'est la meilleure preuve de ce qu'on a besoin. C'est donc qu'il faut les... Ah, non, mais tu plaisais. C'est tout. Mais il faut le plaider sur le fait que c'est... La décision... Le frais, il a plus du... C'est juste qu'il pourrait atteindre sa manière. C'est qu'il a eu statut de réfugié politique, mais pour l'instant, il n'a pas son titre de salle. Il le reste du jour. Il n'a pas de statut. Il n'empêche que... Oui, mais il n'a pas de CADA, il n'a pas de LATAR, il n'a rien au niveau de ce qu'on a besoin. Il n'est pas logé, il n'est pas autorisé. Alors, donc, M. Chat, qui a obtenu la protection subsidiaire, a bénéficié de cette protection en raison du fait qu'il était jeune majeur isolé sur le territoire afghan, puisque dépourvu de famille, comme ayant été décimé par les talibans, et également, et surtout parce que l'OFRA a considéré que la région dont il venait, à savoir la région... La province de Kunduz était une province où les violences s'étaient généralisées, ce qui est un critère important en la matière. Il y a un autre jeune homme qui venait un peu du même endroit et qui n'a pas connu le même sort, je crois ? Tout à fait. Ma consoeur utilisait le terme de l'auterie de l'OFRA, et on a pu le constater, dans deux situations identiques, nous avons eu deux décisions différentes, l'une de protection, l'autre de rejet. Et quels recours ont les gens lorsqu'ils sont passés devant l'OFRA et que la demande a été rejetée ? Alors, ils ont la possibilité d'introduire un recours devant la CNDA, qui est la Cour nationale du droit d'asile. La difficulté, c'est que ce recours n'est pas suspensif, ce qui fait qu'il n'empêche pas la reconduite à la frontière, et en l'espèce, la reconduite en Afghanistan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons sollicité la suspension de la décision administrative qui permettait de reconduire ces gens, ou plus exactement, la décision administrative qui leur refusait le séjour, en attendant, donc suspension, en attendant que la CNDA se soit penchée sur leur recours. C'est-à-dire, en clair, les gens ont le droit de faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, mais ça n'empêche pas qu'ils soient renvoyés en Afghanistan. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on prend le risque de les reconduire en Afghanistan avec tout ce que ça veut dire, alors même que la CNDA ne s'est pas encore prononcée sur leur droit constitutionnel à bénéficier de l'asile politique. Bien, je vous asseoir, l'audience est ouverte.